Bonjour ! Choisir la taille du pignon moteur dépend de plusieurs paramètres, le rapport de transmission interne, le rapport final du châssis et le nombre de tours du moteur utilisé. Les explications sont réalisées avec des châssis 4x2 mais le principe est le même pour les châssis 4x4. La solution la plus simple c'est lorsqu'il y a d'indiquer la taille du pignon conseillé directement dans la notice comme pour le team associaté B7. Attention les châssis peuvent avoir un rapport interne différent, c'est pour cela qu'il est déconseillé utiliser l'exemple indiqué dans la notice du B7 pour un autre châssis. Le rapport interne d'un châssis est le plus souvent indiqué dans la notice. Il est spécifique à chaque châssis. Pour les buggy 4x2 cette valeur est proche de 2,6. Il peut varier entre les différentes versions de châssis d'une même marque. Un exemple avec PR-Assigne avec une comparaison entre le châssis PR-S1 V4R et le B10R et aussi lorsque l'on utilise un différentiel à pignon ou à billes. S'il n'y a pas l'information du rapport interne dans la notice, il est possible de le calculer en divisant le nombre de dents du différentiel par celle de l'axe de sortie de transmission. Il ne faut pas tenir compte du pignon intermédiaire dans le calcul. Le nombre de dents peut figurer sur la notice du châssis comme sur le X-Ray XB2. Pour le XB2 c'est 53 divisé par 20 et c'est égal à 205. Si les tailles ne sont pas mentionnés dans la notice, il faut compter le nombre de dents à la main, ce qui peut être compliqué pour le différentiel. Le Final Drive Ratio ou FDR, c'est le rapport de transmission totale du châssis. On le calcule en faisant rapport interne du châssis multiplié par la taille de la couronne divisé par la taille du pignon. Cette formule peut être modifiée afin de calculer la taille du pignon. Ratio interne multiplié par la taille de la couronne divisé par le FDR. Un FDR conseillé peut être indiqué sur la notice du moteur, du variateur ou du châssis. Celui-ci dépend du nombre de tours du moteur et de la catégorie du châssis. On peut y avoir une petite différence entre les marques de moteur. Le TT1-10 n'est pas concerné mais pour être complet, avec des pneus en mousse, il faut en plus prendre en compte l'usure des pneus. Deux exemples de calculs pour un Buggy 1-1042 avec une couronne de 77 et un rapport interne de 2,62. Pour un moteur de 13,5, le FDR est de 7. 2,62 x 77 divisé par 7, ça nous donne 28,82 donc il nous faut un pignon de 29. Et avec un moteur de 6 tours et demi, le FDR est de 10. 2,62 x 77 divisé par 10, cela donne 20,174 donc un pignon de 20. Il pourra être nécessaire de diminuer la taille du pignon d'une dent sur une petite piste demandant plus d'accélération. Le FDR sera plus grand. Ou d'augmenter d'une dent le pignon sur une piste plus grande qui va demander plus de vitesse de pointe. Le FDR sera plus petit. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour les châssis 4x4, le principe est le même. Le calcul s'effectue avec la taille du différentiel et le pignon d'attaque. Un exemple avec le châssis P-Racing SB401R. Il existe des applications pour vous aider à trouver le pignon moteur. RC-PIT Calculator Pro. C'est une application gratuite avec un bandeau de publicité sur la partie inférieure. Il faut choisir son châssis. Choisir l'application Rapport de démultiplication. Avec la dernière mise à jour, l'application a été traduite en français. Comme on peut le voir, il y a quelques petits soucis de traduction par rapport à la couronne. Il faut penser à vérifier la taille de la couronne que l'application propose. Car pour le B10R par exemple, ce n'est plus 81 mais 77. Dans les deux calculs que l'on a effectué, pour un moteur 6,5, on avait un rapport de transmission finale de 10 et un pignon de 20. Pour le moteur 13,5, on va mettre le pignon qu'on avait calculé de 29 et on arrive bien à un rapport final de 7. Avec la colonne nouvelle, l'application vous permet de simuler un changement de pignon. Cela vous donne le nouveau rapport de transmission finale. On a indiqué le changement de charge sur le moteur avec une valeur négative rouge. Cela veut dire que votre moteur va demander plus de puissance et va plus chauffer. A l'inverse, avec un pignon plus petit, on voit qu'il y a moins de charge sur le moteur. Ce qui va le faire moins chauffer, mais vous allez perdre en vitesse de pointe. Et l'application RCAI mécanique, c'est une application gratuite qui nécessite juste une connexion internet. Il faut vérifier que vous avez bien la bonne taille de couronne. Et là, depuis les dernières mises à jour, on voit qu'il y a beaucoup de renseignements que l'on peut remplir par rapport au châssis. On va prendre un exemple avec un moteur 13,5. On peut aussi mettre des renseignements sur la piste. Je vous conseille de ne rien remplir car chez moi cela fait bugger l'application. Un moteur 13,5. On va voir qu'il nous conseille un pignon de 27. Un peu différent ce qu'on a trouvé. Je refais l'essai avec un moteur 6,5. Il trouve aussi un pignon de 20. Ce qu'on a trouvé en calculant. C'est dès qu'on met le type de piste. Ça ne fonctionne pas très bien. Sur l'application Android il ne se passe rien. Il peut rester comme ça pendant plusieurs minutes. Il ne se passe rien du tout. J'ai fait l'essai aussi sur Apple. Ça fonctionne sauf que ça donne tout le temps la même valeur des pignons. Que ce soit pour un moteur 13,5 ou 6,5. Il me donne un pignon de 20. Si vous utilisez cette application, je vous conseille de remplir les renseignements sur la voiture. Mais pas les renseignements sur la piste. Pour l'instant ça ne fonctionne pas du tout. Dites moi en commentaire si vous avez une autre méthode pour choisir la taille du pignon moteur ou si vous avez des questions. Mettez un max de pouces si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.